qui ne sont pas disponibles sur cet horaire ou qui sont sur d'autres fuseaux horaires que nous pour qu'ils puissent suivre tout ça. Hop, donc ça c'est bon. On arrête la transcription et voilà. Et donc voilà, bienvenue à cette Welcome Week. Je vais vous laisser présenter le service de santé universitaire. Et notamment, je sais qu'il y a des questions au sujet du Covid et de la vaccination. Donc je vous laisse prendre la main. Ok, du coup le PowerPoint, il n'est pas visible ? C'est comme vous voulez, je peux le faire. Oh bah oui, peut-être. Je peux m'en charger. Alors, clac. Ma collègue à ce temps de social, elle intervient juste après, c'est ça ? C'était juste avant. C'était juste avant, c'est ça ? Oui, c'est bon, c'est fait. J'avais un doute. Donc le PowerPoint, c'est en train de charger. Voilà. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à Tours déjà. Et puis, bienvenue pour cette petite présentation du service de santé de l'université. Donc on vous a mis, pour que vous puissiez vous repérer simplement les photos du service, on est sur le site du plat d'Étin. Donc on est sur le même site que la direction des relations internationales, notamment. au bâtiment H. Voilà, on n'est pas dans le même bâtiment. Nous sommes dans le bâtiment H. C'est nos horaires d'ouverture. Donc on est ouvert du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, c'est de 8h30 à 17h en journée continue. Et le jeudi de 8h30 à 18h. Voilà. Donc là, vous avez nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Pour prendre rendez-vous dans le service, vous pouvez soit nous téléphoner, soit prendre rendez-vous en ligne via le site internet Contact Santé. Donc là, vous avez le mode d'emploi pour prendre rendez-vous en ligne. Ça nécessite de créer un compte la première fois qu'on s'y connecte. Et puis après, une fois que le compte est créé, vous n'avez évidemment pas à le refaire à chaque fois. C'est très simple. Voilà. Donc c'est les deux possibilités pour prendre rendez-vous, soit via Contact Santé, soit par téléphone. Mais on ne donne pas de rendez-vous par mail. Donc si vous nous envoyez des mails, c'est plus pour avoir des informations. Mais souvent, on vous dira qu'il faut nous recontacter par téléphone notamment. Donc qu'est-ce que vous pouvez trouver au service de santé universitaire ? Je vais vous présenter un petit peu rapidement ce qu'on fait, nos missions, ce que vous pouvez trouver dans le service. Et puis après, évidemment, à la fin, on fera un point spécifique sur le Covid. Donc il y a des consultations de médecine général. Des consultations de gynécologie, des consultations de psychiatrie, des consultations et des soins infirmiers. Je vais donner quelques informations sur ces types de consultations-là. Et puis après, on parlera des autres types de consultations. Puisque ces quatre types de consultations, c'est des consultations pour lesquelles on va vous demander votre carte vitale et votre carte de mutuelle si vous en avez une. Pour ceux qui n'ont pas encore leur carte vitale, ma collègue assistante sociale, Mme Audin, que vous avez entendue tout à l'heure, a dû aborder cette question. Vous allez avoir un numéro provisoire d'inscription à la Sécurité sociale. Donc ça, ça marche aussi parfaitement. C'est ou la carte vitale ou le numéro provisoire qui sera remplacé ensuite dans un deuxième temps par la carte vitale. Et donc, si vous n'avez pas encore de numéro de sécu, c'est la première démarche à faire pour laquelle on peut vous accompagner, évidemment, si besoin. C'est de vous adresser à la CPM pour la création de ce numéro. Et puis la carte de mutuelle. Donc la mutuelle, elle a dû aussi vous en parler sûrement, Mme Audin. Ça permet de ne pas avoir du tout à avancer de frais pour toutes vos consultations ou vos soins médicaux, vos achats de médicaments dans les pharmacies, les prescriptions d'examens dans les laboratoires, s'il y en a besoin, etc. Donc pour ceux qui n'auraient pas de mutuelle ou qui ne sauraient pas trop à quoi ça correspond, de la même manière, on peut vous renseigner, évidemment, le service social. Donc Mme Audin et sa collègue, Mme Dia, peuvent vous donner toutes les infos et vous aider à en bénéficier si vous le souhaitez. Donc pour la médecine générale, juste un petit point. Donc voilà, la médecine générale, on en a besoin quand on est malade, quand on ne se sent pas bien. Donc soit on va pouvoir vous donner un rendez-vous dans le service, soit on va peut-être des fois être un peu débordé, on n'aura pas assez de rendez-vous à vous proposer dans la semaine. Donc on peut aussi vous proposer de vous orienter vers les médecins qui sont sur ce qu'on appelle la liste Résus. La liste Résus, c'est une liste de médecins généralistes qui ont conventionné avec l'Université de Tours pour accueillir les étudiants. Alors pour les accueillir de manière classique dans leur consultation. Mais il y a un engagement qui est celui de ne pas pratiquer le tiers payant sur la part sécurité sociale justement. Donc ça vous permet de ne pas avoir à payer la partie principale de la consultation. Par contre, il n'y a pas de tiers payant sur la part mutuelle. Donc si vous allez voir ces médecins-là, que vous ayez ou non une mutuelle, de toute façon, il faudra avancer les 7,50 euros avant d'être remboursé par votre mutuelle s'il y en a une. Donc ces médecins, ils sont répartis un petit peu partout sur l'agglomération de Tours, ce qui est assez pratique puisque ça vous permet d'avoir le choix finalement entre venir au SSU sur le site du plat d'étain pour ceux à qui ça correspond le mieux. Et puis vous avez du coup, grâce à cette liste, des médecins qui sont à proximité de vos lieux d'études ou de vos lieux d'habitation. Il y en a un peu partout, à Tour-Nord, à côté de l'IUT, à Grandmont, à côté des facultés de Grandmont, en centre-ville, il y en a un peu partout puisqu'on a une soixantaine à peu près. Donc cette liste, en fait, elle vous permet du coup de pouvoir avoir accès à un rendez-vous si le SSU n'est pas en mesure de vous en donner rapidement. Les consultations de gynécologie, c'est pour toute demande en lien avec la gynécologie. Donc que ce soit autour de la contraception, autour de la grossesse, de l'IVG, les dépistages des maladies sexuellement transmissibles, tout ce qui est aussi la question de la contraception d'urgence et puis toutes les questions qu'on peut se poser de manière générale sur la sexualité ou les relations affectives. Donc il y aura également, cette année, on va mettre en place de nouveaux types de rendez-vous qui vont être menés par des infirmières pour parler de la vie affective et sexuelle avec tous ceux qui le souhaiteraient et éventuellement avoir ensuite un rendez-vous avec la gynéco si c'est nécessaire. Mais voilà, parfois, ce n'est pas forcément utile de voir le médecin directement. On peut simplement avoir besoin de poser des questions ou d'avoir des informations, tout simplement. Donc ces rendez-vous seront lancés là très prochainement. Donc une autre des activités principales de notre service, c'est de pouvoir vous proposer de l'écoute. De l'écoute pour toutes les situations où on peut se sentir mal. Donc voilà, le mal-être de manière générale. Parfois l'isolement, c'est compliqué à vivre. Parfois l'intégration ne se passe pas comme on la souhaiterait. Parfois les études que l'on a choisies ne sont pas tout à fait telles qu'on les avait imaginées. On peut avoir plein de questionnements, des problématiques diverses de santé aussi qui peuvent venir jouer sur le moral. Il peut y avoir plein de choses qui font que parfois la vie étudiante, ce n'est pas si tranquille que ça. Et donc il ne faut pas rester avec ses idées noires, il ne faut pas rester avec sa souffrance. Au contraire, venir en parler à un professionnel, ça permet de faire sortir un petit peu tout ce qu'il y a à sortir. Parfois ça suffit à se sentir mieux. Et puis parfois, il faut pouvoir rencontrer un professionnel une fois ou plusieurs fois pour avancer. Donc vous pouvez venir au SSU par rapport à ça. Vous pouvez venir sans rendez-vous. Vous aurez toujours un infirmier ou une infirmière qui peut vous recevoir sur les horaires du service, évidemment, pour vous écouter, sans rendez-vous. Et puis soit qu'il pourra vous proposer de vous revoir une prochaine fois, soit qu'il pourra vous orienter vers un professionnel du service ou à l'extérieur, que ce soit un psychologue, un médecin généraliste ou un psychiatre, en fonction de votre problématique et en fonction aussi du degré d'urgence. Voilà. Donc on a cet accueil infirmier qui est possible sans rendez-vous. Et puis après, on a donc effectivement des psychologues, des psychiatres, une conseillère conjugale et familiale. Donc ça, c'est un métier qu'on ne connaît pas très bien, mais qui se rapproche, qui est un peu sur le champ des psychologues parce qu'elle traite beaucoup de la question du mal-être, mais elle traite aussi de cette question du mal-être dans le cadre spécifiquement de tout ce qui est autour de la famille, des relations avec les autres, des violences et du harcèlement. Donc c'est des situations bien particulières pour lesquelles on va vous orienter plutôt sur cette personne-là. Ça pourra aussi être avec un psychologue, mais c'est un peu cette personne, notre conseillère conjugale et familiale, c'est un peu notre référente sur toutes les questions autour de la violence. Les assistantes sociales aussi, évidemment, vont pouvoir vous accompagner et vont avoir aussi évidemment un rôle sur la question de votre mal-être. Donc je pense que tout ça, Madame Audin vous l'a expliqué tout à l'heure, mais voilà, elles peuvent faire le point avec vous sur toutes vos difficultés, tous vos questionnements, vos démarches. Et puis parfois, quand on vous aide à y voir un petit peu plus clair dans tout ça, qu'on peut vous accompagner à faire les démarches, parce que parfois c'est compliqué de faire les démarches. Déjà, quand on est Français, qu'on a vécu avec le système de soins français depuis toujours, ce n'est pas forcément évident, quand on arrive au début de la vie étudiante, de s'y retrouver. Donc en plus, on vient d'un pays autre, où les choses fonctionnent différemment, où les démarches ne se font pas de la même manière, pas auprès des mêmes interlocuteurs. C'est parfois très compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à demander un petit coup de main. Et on est là pour ça, pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, à faire les démarches avec vous, à pouvoir tirer les bons leviers. Parce que c'est vrai que souvent, les problématiques sociales, on peut les améliorer, on peut les résoudre. Et donc c'est souvent ça qui peut parfois entraîner un mal-être. Donc ça peut aussi vous aider à vous sentir mieux. On a également une activité vraiment autour de la prévention. Donc en dehors des soins en tant que tels, vous aurez accès à une prise de rendez-vous en ligne. On vous invitera à vous inscrire à des rendez-vous qui s'appellent des examens de santé. et qui sont des bilans, en fait, un bilan assez global. On va faire le point avec vous sur tout ce qui va ou ce qui ne va pas au niveau de votre santé et au niveau de tout ce qui peut conditionner votre santé. Donc on va faire le point sur vos conditions de logement, sur vos relations avec les autres étudiants, sur votre réseau amical, vos relations avec votre famille, votre état de santé, évidemment, vos habitudes, vos pratiques. Est-ce que vous consommez des substances ? Est-ce que vous faites du sport ? Où est-ce que vous vivez ? Voilà. Comment tout ça peut agir sur votre santé, qu'elle soit physique ou morale ? On va faire le point aussi sur vos vaccinations. Et puis, par rapport à certaines pathologies qui peuvent être en lien avec des origines géographiques bien particulières, on va pouvoir vous proposer aussi des dépistages particuliers, notamment celui de la tuberculose ou des dépistages de différents types de problématiques. Donc tout ça, vous aurez plus d'informations. On va vous proposer des rendez-vous dans le service. Et puis on va essayer aussi cette année, si le COVID nous le permet, de vous proposer des rendez-vous pour faire ces bilans-là dans vos sites d'études. On va voir ce qui est faisable en fonction des conditions sanitaires. On peut également, dans le service, en dehors de ces rendez-vous spécifiques, où on fait vraiment un tour très global, on peut aussi venir dans le service pour mettre à jour vos vaccins. Donc on s'occupe de tous les vaccins, en dehors des vaccins des voyages. Les vaccins des voyages, ils peuvent se faire uniquement au CHU, dans le centre de vaccination des voyageurs. Nous, on va s'occuper des vaccins standards pour la vie de tous les jours. Donc ceux qui sont listés ici. Et donc on vous fournit les vaccins gratuitement et on peut vous vacciner dans la foulée. Donc pour ça, évidemment, il faut qu'on puisse savoir où vous en êtes. Donc il nous faut un carnet de santé ou un carnet de vaccination. Et puis évidemment, si vous n'avez aucune preuve de vos vaccinations antérieures, ce qui peut parfois arriver, on a des protocoles pour remettre à jour les choses. Mais si vous avez des éléments, c'est important de venir avec. Comme ça, on sait de quoi on part et on ne vous refait pas des injections pour rien. On peut aussi vous aider dans l'arrêt du tabac, si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous pose problème. Et puis, on peut aussi vous donner, en cas de besoin, des certificats de non contre-indication à la pratique du sport. Donc ça, c'est vrai qu'en septembre, c'est une grosse demande dans le service, ainsi qu'en médecine générale, de manière générale. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Et on a aussi la possibilité de faire des certificats en lien avec votre vie universitaire, c'est-à-dire notamment en lien avec des demandes du CRUS, par exemple, des étudiants qui pourraient être amenés à redoubler, à ne pas valider leur année parce qu'ils ont une problématique de santé qui les a empêchés d'être assidus ou qui les a éloignés des bons de la fac pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Vous savez qu'en cas de redoublement, on peut avoir la bourse qui est suspendue. Donc, s'il y a une raison médicale à cet échec universitaire, on peut vous procurer un certificat qui vous permet de continuer à bénéficier de la bourse malgré le redoublement. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à venir nous voir parce que quand il y a une difficulté, si on ne vous a pas vu, l'année où la difficulté a eu lieu, on aura du mal à justifier qu'il y a eu une difficulté. Donc, s'il y a des problématiques de santé, n'hésitez pas à venir nous en parler ou à en parler à n'importe quel autre médecin. Évidemment, on n'est pas le seul interlocuteur, mais l'important, c'est de ne pas rester tout seul avec son problème parce que si ça doit avoir un retentissement ensuite sur la validation de votre année d'études, si vous n'avez consulté personne, que ce soit au SSU ou ailleurs, il n'y aura pas moyen de justifier de quoi que ce soit et on ne pourra pas vous aider à maintenir votre demande de bourse. Je pense qu'on peut changer de slide. Merci. Ce qu'on peut également vous proposer, on va en parler aussi dans la slide suivante, c'est tout ce qui est autour de la question du handicap. Donc, quand vous avez une problématique de santé chronique, c'est-à-dire au long cours, et invalidante par rapport au suivi de vos études, on peut mettre en place des aménagements d'études et d'examens pour vous aider à suivre votre cursus de la meilleure manière possible en tenant compte de vos difficultés. Donc ça, de la même manière, il ne faut pas hésiter. Si vous avez une problématique de santé de ce type-là, prenez rendez-vous avec nous. On fera le point par rapport à votre pathologie, par rapport à son retentissement sur vos études, et on verra ce qui est possible de mettre en place pour vous accompagner. On a également un dentiste qui vient dans le service, mais qui fait uniquement de la prévention dans le service. Donc, s'il y a des soins dentaires à faire, il ne pourra pas les faire au SSU. Par contre, il pourra faire un état des lieux, vous conseiller quels soins sont à faire et dans quel délai, et éventuellement, vous orienter vers les praticiens à tour qui pourront réaliser les soins. On a une diététicienne également qui vient toutes les semaines et qui peut vous accompagner sur toutes les questions en lien avec l'alimentation. Et puis, une autre de nos activités que vous allez peut-être découvrir sur vos sites d'études tout au long de l'année, j'espère qu'on pourra la mener si le Covid nous le permet, c'est les actions de prévention. C'est une autre de nos missions. La première mission qui est de vous proposer des consultations médicales et paramédicales. Et la deuxième de nos missions, c'est de vous proposer des actions de prévention et de promotion de la santé. Donc, sur toutes les thématiques qui peuvent vous concerner, vous en tant qu'étudiant. Donc, il y a des actions de prévention qu'on dit individuelles, notamment tout ce qui est autour du dépistage, donc principalement le dépistage auditif, le dépistage visuel et le dépistage des infections sexuellement transmissibles. Donc, ça, c'est des choses qui vont se passer dans le service, au SSU, sur rendez-vous et vous recevrez des mails d'invitation pour vous inscrire régulièrement tout au long de l'année. Et puis, il y a des actions de prévention collective qu'on va mener sur vos sites d'études, sur plein de thématiques, donc toutes les thématiques autour de la sexualité, des violences, des addictions, de la réduction des risques lors des soirées festives, du bien-être de manière générale. Donc, le bien-être, ça va être l'alimentation, ça va être le sport, ça va être la réduction, la gestion du stress, ça va être la prévention du suicide, ça va être tout un tas de choses. Et donc, ces actions-là, on va les mener sur vos sites d'études, sur des moments où vous êtes un petit peu disponible pour venir discuter avec nous. Donc, ça peut être entre midi et deux, ça peut être en fin de journée, ça peut prendre différentes formes, ça peut être des actions sur les sites, voilà, où on vient vous interpeller pour parler de quelque chose, ça peut être des ciné-débats, donc on va vous proposer un film sur une thématique avec un débat, ensuite, avec des professionnels sur ce thème. ça peut être des théâtres-débats aussi en lien avec les spectacles que propose le service culturel, ça peut prendre plein de formes. Et on est aidé pour ces actions-là par des étudiants qui s'appellent les étudiants Relais Santé, donc c'est le petit sigle ERS que vous voyez là. Donc, les étudiants Relais Santé, c'est des étudiants qu'on recrute tous les ans dans toutes les composantes de l'université pour nous aider dans les actions de prévention. Donc, ils nous aident à trouver des idées d'actions qui correspondent aux besoins et aux questionnements des étudiants. Ils nous aident à élaborer ces actions, à les mener, donc ils sont présents avec nous sur les sites d'études quand on mène les actions et ils nous aident également à les évaluer. Voilà, donc c'est les étudiants Relais Santé, ils sont 15 sur Tours et 2 sur Blois et ils sont un petit peu représentatifs de toutes les composantes, de toutes les facultés. Donc, ils sont aussi facilement identifiables parce qu'ils ont une petite tenue qui fait que si vous les croisez, vous pourrez les identifier facilement et n'hésitez pas à discuter avec eux, ils peuvent vous renseigner. Ce ne sont pas des professionnels de santé, donc ils ne pourront pas évidemment vous renseigner de la même manière qu'un médecin ou un infirmier ou un psychologue, mais ils pourront vous orienter, vous donner pas mal d'informations et puis lors des actions, effectivement, ils peuvent vous donner envie de participer à des choses. Donc, en général, c'est toujours assez ludique qui est assez sympa, ces actions-là. Voilà, donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, ce petit focus sur les examens de santé qu'on vous propose à vous, les étudiants internationaux, on propose aussi à l'ensemble des étudiants, mais comme je vous disais, pour les étudiants internationaux, il y a quelques petits points spécifiques en lien avec votre origine géographique. Donc, voilà, un point particulier sur les vaccinations et puis certains types de dépistage. Sinon, pour tout le reste, c'est le même objectif, faire le point de manière globale à la fois sur le point de vue médical et puis sur le point de vue social et tout ce qui peut aller autour de votre façon de vivre et de votre bien-être. Donc, les étudiants en situation de handicap, je l'ai abordé rapidement. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de compenser le handicap pour vous permettre de mener à bien vos études comme un étudiant lambda. Donc, des aménagements dans le cadre des études au quotidien et dans le cadre des examens. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dans cette situation. On fera le point et d'une part avec un médecin et d'autre part avec une personne qui est chargée d'accompagnement des étudiants en situation de handicap qui va vraiment être le lien entre vous et votre faculté pour la mise en place des mesures d'aménagement. Peut-être déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport avant qu'on passe au point Covid ? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là ? C'était un peu un peu dense peut-être et puis vous n'avez pas forcément de questions qui vous viennent tout de suite mais si vous en avez, n'hésitez pas. Sinon, je continue. Il y avait une question tout à l'heure de la CEPAM mais du coup je pense qu'il concerne plutôt le SSU avec une personne qui avait eu donc la validation de son visa et service d'immigration et qu'on lui a demandé de faire une visite médicale à son arrivée en France et donc est-ce que le SSU peut prendre ça en charge ? Alors en fait, c'est plus obligatoire les visites médicales donc en fait, on vous les conseille et effectivement, c'est le SSU qui peut les faire mais c'est ce fameux bilan de santé international que je viens de vous expliquer donc vous recevrez une information dès lors qu'on sera en mesure de vous proposer les rendez-vous pour ça et ça correspond à cette fameuse visite médicale mais qui n'est pas obligatoire et qui n'est absolument pas nécessaire pour l'obtention du visa. En fait, ils continuent à vous en parler à ce moment-là parce que précédemment, c'était effectivement couplé et surtout, c'était obligatoire pour pouvoir finaliser vos démarches maintenant, ça ne l'est plus donc il n'y a pas de soucis vous pourrez faire ce bilan-là mais on va plutôt vous en parler au mois d'octobre et on fera une session de ces bilans-là sur le site de Grandmont courant octobre également donc on vous donnera les infos dès qu'on sera au clair avec tout ça. Merci. Je vois qu'il y a une question sur le Covid peut-être qu'on passe du coup au point Covid et puis qu'on répond aux questions après. Ça marche. Donc, par rapport au Covid donc peut-être je vais commencer par le bas voilà, je vais commencer par le bas sachez que que vous soyez ou non vacciné évidemment vous pouvez malgré tout à un moment dans l'année avoir des symptômes qui sont évocateurs du Covid comme vous savez c'est des symptômes qui sont un peu standards et qui peuvent être signe du Covid mais qui peuvent être aussi des symptômes d'une autre infection virale ou d'une autre problématique de santé donc effectivement si on a ces symptômes-là il ne faut pas hésiter à consulter parce qu'effectivement ça peut être le Covid mais ça peut aussi être autre chose qui nécessite d'être traité donc en cas de symptôme ou si vous avez déjà bénéficié d'un test et qu'il est positif ou si vous apprenez que vous êtes cas contact c'est-à-dire que vous avez côtoyé quelqu'un qui est positif la première des choses à faire c'est de contacter un professionnel de santé donc si vous avez un médecin traitant évidemment c'est le médecin traitant votre premier interlocuteur pour vous qui venez d'arriver vous ne devez pas forcément évidemment avoir de médecin traitant donc n'hésitez pas à nous contacter on a notamment donc vous pouvez nous contacter par les voies les voies classiques c'est-à-dire le coup de téléphone ou voilà la prise de rendez-vous ou venir physiquement dans le service vous pourrez donc rencontrer un infirmier qui vous renseignera mais vous pouvez aussi dans le cadre spécifique des questionnements sur le Covid remplir un formulaire donc je vous ai mis le lien en bas donc là je vous ai mis le formulaire je suis qu'à contact et je n'ai pas de symptômes mais le formulaire est le même que vous soyez dans n'importe quelle situation on a fait en fait on a fait plusieurs lignes pour que chacun s'y retrouve mais le lien c'est le même pour tout le monde donc que vous ayez que vous soyez qu'à contact ou pas que vous ayez des symptômes ou pas que vous soyez positif ou pas toutes ces questions-là vous pouvez remplir ce formulaire ça nous permet qu'on le reçoit nous instantanément au SSU ça nous permet déjà d'avoir une première idée de votre situation et on va vous recontacter ensuite par téléphone pour creuser avec vous ce qui se passe et comment on peut vous aider voilà si vous nous dites par exemple que vous n'êtes qu'à contact on va forcément vous recontacter pour voir avec vous quel type de contact il y a eu exactement est-ce qu'effectivement c'est un contact à risque ou pas est-ce que c'est un contact au niveau de votre milieu de vie ou plutôt dans la fac ou au moment du repas ou etc en fonction de ça les consignes sont différentes donc en fonction de la situation très précise on pourra vous donner les consignes sur les mesures d'isolement sur quand faire le test de dépistage sur qui contacter comment identifier vos propres cas contacts à vous si jamais vous êtes positif toutes ces consignes-là et puis on pourra également aussi bien sûr si vous avez des symptômes vous recevoir pour une consultation médicale faire le point proposer un suivi au niveau de votre santé donc ça c'est vraiment important d'avoir le réflexe de regarder la page COVID du site de l'université elle est très complète vous avez toutes les infos en dehors de ce formulaire-là vous avez toutes les informations sur tout ce qui va concerner le COVID donc sur les questions de vaccination sur les questions voilà tout ce que vous pouvez vous poser comme questions vous aurez les réponses sur cette page COVID qui est mise à jour très régulièrement donc ça c'est pour comment nous on peut vous aider si vous aviez des symptômes ou si vous aviez des questionnements par rapport à ça ensuite par rapport à la vaccination donc il y a plusieurs cas de figure soit vous avez déjà été vacciné avant d'arriver en France soit vous ne l'êtes pas si vous ne l'êtes pas sachez qu'on va vous proposer effectivement l'accès à des plages de vaccination donc il y a plusieurs choses qui vont vous être proposées tout d'abord sachez qu'en France il y a des centres de vaccination qui proposent la vaccination COVID donc c'est des endroits qui sont vraiment organisés pour ça où on ne fait que ça il n'y a que du vaccin COVID et puis après il y a d'autres endroits où vous pouvez être vacciné qui sont les pharmacies pas toutes certaines pharmacies et puis aussi certains cabinets de médecins généralistes donc toutes ces structures qui font de la vaccination elles sont répertoriées sur le site Doctolib qui est un site qui vous permet de prendre rendez-vous dans tout un tas de structures pour des questions de santé mais en particulier sur la vaccination COVID donc vous allez sur Doctolib et vous aurez toutes les structures où il y a de la place et vous pourrez prendre rendez-vous très facilement dans les structures où il y a de la place sachant qu'en ce moment j'ai encore fait le point ce matin avec les centres de vaccination c'est vide donc il y a de la place autant qu'on veut dans les centres de vaccination actuellement donc c'est très facile d'avoir rendez-vous très rapidement si jamais c'est compliqué pour vous d'aller sur Doctolib que vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne etc on a mis en place un partenariat avec la CPAM donc n'hésitez pas à vous en saisir pour vous faciliter la prise de rendez-vous ils mettent à disposition spécifiquement pour les étudiants ce mail qui est affiché dans la slide donc rdv-vaccin.cpam-tour arrobas assurance-maladie.fr ainsi qu'un numéro de téléphone donc le numéro de téléphone il est vraiment dédié aux étudiants internationaux on ne le diffusera pas à l'ensemble des étudiants de l'université pour qu'ils puissent vraiment être réactifs et donc ce numéro de téléphone et cette adresse mail n'hésitez pas à vous en saisir il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre contact avec vous et vous aider à prendre rendez-vous pour avoir un vaccin en fonction de votre situation en fonction de votre emploi du temps enfin voilà ils vont pouvoir gérer avec vous toute la partie logistique pour accéder au vaccin vous expliquer où c'est pour vous y déplacer quel moyen de transport pour y aller voilà donc vous avez toute cette possibilité vraiment avec quelqu'un qui va pouvoir prendre rendez-vous avec vous et vous expliquer comment tout ça fonctionne donc ça c'est la première possibilité donc ça vous pouvez vous en saisir dès à présent ensuite on a mis en place il va y avoir deux demi-journées qui vont être mises en place alors il y a une petite terreur dans les horaires parce que ça évolue constamment donc même si j'ai envoyé le powerpoint hier soir à Laura Tran il y a encore eu un changement ce matin donc ça sera plutôt du 12h-19h et pas 19h30 mais on vous le redira aussi donc il y aura les centres de vaccination celui des Halles qui est en plein centre-ville de Tours au niveau des Halles de Tours et puis celui de Jouer les Tours donc qui est plutôt au sud de Tours au niveau pas très loin du campus de Grandmont ces deux centres de vaccination ils vont ouvrir des créneaux spécifiques pour les étudiants l'un le 16 septembre et l'autre le 14 septembre sans rendez-vous donc il ne faut pas hésiter aussi à s'en saisir lors de ces deux demi-journées qui vont avoir lieu du coup la semaine prochaine et pour lesquelles on va communiquer très très rapidement vous aurez il y aura toute une communication qui va partir demain a priori au niveau des réseaux sociaux de l'université du site internet également et puis il y aura ensuite une demi-journée qui va être organisée sur le site de Grandmont le 21 septembre ça sera de 12h à 16h ça sera sans rendez-vous également et ça sera au niveau de l'UFR Pharmacie donc pareil on vous donnera toutes les infos voilà sur le lieu précis très rapidement en même temps que la communication sur les centres de vaccination et voilà ça sera vraiment sur le site de Grandmont donc n'hésitez pas à vous en saisir si vous en avez besoin évidemment donc si vous n'avez si vous avez été vacciné avant d'arriver en France il y a plein de possibilités différentes c'est là où ça se complique un petit peu dans ce que je vais devoir vous dire alors non on peut revenir sur le truc d'avant Laura pardon merci en fait il y a différents types de vaccins il y a certains vaccins qui sont reconnus par l'Union Européenne d'autres qui ne le sont pas donc selon le pays duquel vous venez et selon les vaccins qui sont disponibles dans le pays duquel vous venez vous pouvez peut-être avoir eu un vaccin qui est reconnu en France ou au contraire un vaccin qui n'est pas reconnu en France donc en fonction de ces situations-là il va y avoir différentes conduites à tenir qu'il va falloir qu'on puisse voir avec vous donc en gros les vaccins qui sont reconnus en France c'est ceux qui sont listés en haut donc c'est le Pfizer le Moderna AstraZeneca qui peut s'appeler aussi Vax Zébria le Johnson et le Covishield donc ces vaccins-là si vous les avez eus dans votre pays ils sont valides en France et donc votre certificat vaccinal peut être converti très simplement en pass sanitaire français via une démarche qui se fait exclusivement en ligne donc sur le site diplomatie.gouv.fr donc ça ça vous permet d'avoir le pass sanitaire avec le QR code tout ce qui vous permettra ensuite en France d'avoir accès aux lieux publics qui vous demandent de présenter un pass sanitaire donc là c'est évidemment la situation la plus simple si vous n'avez pas eu ces vaccins-là donc là il y a deux cas de figure différents soit vous avez eu un vaccin qui est reconnu par l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé mais qui n'est pas reconnu par l'Union Européenne donc là des vaccins comme ça il n'y en a que deux c'est le Sinovac et le Sinopharm ces vaccins-là c'est encore un petit peu flou dans la conduite à tenir ce qui est sûr c'est que si vous n'en avez eu qu'une dose avant de partir on vous fera une deuxième dose en France d'un vaccin reconnu par l'UE et ça vous donnera accès au pass sanitaire si par contre vous avez déjà reçu vos deux doses de ces vaccins-là dans votre pays là pour l'instant les consignes elles sont un petit peu contradictoires donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas écrites sur la slide parce qu'on n'a pas d'informations claires et précises de la part du ministère donc ça devrait arriver dans les jours à venir mais pour l'instant on ne peut pas trop vous dire ce qu'il en est en gros il faut attendre encore un petit peu pour cette situation-là si vous avez été vacciné par un vaccin qui n'est ni ceux qui sont reconnus en France ni le Sinovac ni le Sinopharm de toute façon pour cela vous aurez besoin de refaire un schéma vaccinal complet donc on vous refera deux doses avec un vaccin reconnu par l'UE et donc vous aurez accès à un pass sanitaire ensuite je ne sais pas si c'est très clair pour vous est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette histoire de vaccin alors j'apprends il y a quelqu'un qui lève la main mais je ne sais pas comment voir s'il y a une question je vous invite je vous invite à écrire directement dans le chat s'il y a des questions parce que si on commence à ouvrir les micros de tout le monde ça risque de poser des problèmes techniques donc écrivez directement dans le chat si possible Serena pouvez-vous écrire le lien pour convertir le pass sanitaire oui je vous l'envoie tout de suite j'étais en train de l'écrire n'importe alors peut-être s'il n'y a pas tout de suite des questions sur les vaccins on peut passer à la dernière peut-être la dernière slide je ne sais pas si vous y voyez très bien là en fait c'est un petit tableau que vous allez pouvoir retrouver sur le fameux site Covid dont je vous ai parlé et pour lequel Laura vous a mis le lien dans le chat c'est un petit tableau qui vous résume la conduite à tenir en fonction de vos situations donc ce que j'expliquais tout à l'heure ce qu'on va pouvoir analyser via le biais du formulaire donc là ça vous donne quand même une première idée de ce qu'il va falloir faire en fonction de votre situation en fonction du fait que vous êtes vacciné ou pas voilà que vous avez des symptômes que vous n'êtes qu'à contact de quelqu'un qui habite chez vous qui n'habite pas chez vous tout ça mais évidemment le plus simple c'est quand même de nous contacter et on pourra vous donner une réponse du coup vraiment adaptée à votre situation personnelle et puis on pourra également en cas de besoin voir avec vous pour un relogement puisque effectivement pour ceux d'entre vous qui peuvent être logés soit au niveau du CRUS dans des résidences universitaires ou dans des résidences étudiantes privées ou autres en dehors du CRUS parfois il y a des espaces collectifs au niveau des espaces de restauration ou au niveau des sanitaires pardon et donc si vous devez être isolé si vous êtes dans un cas où l'isolement est nécessaire si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de sanitaire ou d'endroit ou de cuisine individuelle que pour vous ça ne fonctionne pas si vous devez partager vos espaces avec d'autres étudiants alors que vous devez être isolé ça ne marche pas donc dans ces cas-là on pourra vous reloger donc on verra avec le CRUS et avec la Croix-Rouge il y a différentes solutions il y a des hôtels aussi qui peuvent être mis à disposition voilà pendant la durée nécessaire de votre isolement voilà donc c'est pour ça que le plus simple c'est de prendre contact avec nous et on voit ensemble ce qu'il en est alors je crois qu'il y a une alors j'ai une question qui s'affiche sur mon écran mais pas sur le chat sur un côté bon bref je me suis vaccinée au Cameroun avec le Janssen une seule dose mais sur le site de diplomatie.gouv il n'y a pas le Cameroun parmi les pays hors Union européenne j'ai entamé cette question depuis déjà deux semaines mais toujours rien comment faire en fait normalement le site de diplomatie.gouv il vous cite les vaccins qui sont qui sont valides il s'en fiche un petit peu des pays finalement donc si vous avez eu le Janssen normalement le Janssen il n'y a pas de soucis il vous donne accès au pass sanitaire normalement vous devriez pouvoir la démarche devrait aboutir normalement il n'y a pas de soucis quand vous dites cette procédure j'ai entamé cette procédure depuis déjà deux semaines qu'est-ce que ça veut dire cette procédure parce qu'il y a deux semaines la démarche simplifiée pour modifier le pass sanitaire n'existait pas du coup oui c'est pas faux je suis pas sûre de comprendre ils vous envoyaient un formula qui ça il désolé c'est pas très clair en fait vous normalement il faut il faut en fait quand vous vous connectez sur le site la diplomatie.gouv machin il y a une partie vraiment identifiée pour les étudiants étrangers avec une demande de conversion d'un certificat de vaccination étranger en pass sanitaire français et il vous demande effectivement si vous avez bien été vacciné avec tel vaccin il faut le délai suffisant par rapport au moment où vous avez eu le vaccin et si vous si vous avez si vous rentrez dans ces critères là après il vous demande de créer un compte avec France Connect vous avez fait cette démarche là ? normalement je vous ai envoyé le lien direct pour accéder à la démarche simplifiée si vous cliquez dessus vous pouvez vous créer un compte et après il faut en effet donner toutes les informations pour que votre dossier soit traité et normalement si vous avez le parce que normalement c'est assez rapide donc oui vous répondez que vous avez créé le compte avec France Connect donc effectivement c'est c'est bizarre je ne sais pas quoi vous dire je vois qu'en dessous en fait sur le site il y a marqué poser une question sur votre dossier donc peut-être qu'il faudrait que vous fassiez ça il y a une adresse mail qui est je vais vous la taper dans le chat parce que là à mon avis si vous avez fait la démarche sur France Connect en effet ça devrait fonctionner donc surtout que vous avez eu le Johnson donc il n'y a pas de soucis donc c'est help.covid-pass arrobase diplomatie .gouv.fr vous pouvez leur envoyer un mail je pense à cette adresse mail là en leur expliquant ce que vous venez de nous dire que vous avez eu le Johnson à telle date puisqu'il faut bien que vous ayez quatre semaines entre le moment où vous l'avez eu et le moment où vous faites la demande et en fait il n'y a pas le Cameroun mais ce n'est pas grave en fait qu'il n'y ait pas le Cameroun en fait ils vous disent il faut que ça soit un vaccin un pays pardon qui n'est pas membre de l'Union Européenne donc même si c'est le Cameroun ou que c'est autre chose ce n'est pas très grave donc posez-leur la question sur le mail help.covid parce que normalement ça devrait fonctionner sans soucis donc il y a peut-être je ne sais pas ce qui manque ou si c'est un délai mais je pense qu'ils pourront vous renseigner s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à envoyer un mail au SSU ou encore une fois je vais remettre mon mail et puis on va passer à la présentation d'après on est un petit peu en retard je suis désolée mais voilà c'était important qu'on fasse le point sur le COVID et les procédures nécessaires aux étudiants donc je vous remercie d'avoir participé à cette Welcome Week et j'espère que ça éclaircit un petit peu les interrogations des étudiants merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée très bonne journée à tous à bientôt et nous de notre côté merci beaucoup on va passer